Monsieur le Président, j'aimerais souligner la traditionnelle guignolée qui se tient au Québec au mois de décembre. À chaque année, partout au Québec s'unissent des milliers de bénévoles pour amasser des denrées non périssantes et des dons en argent afin d'aider les familles qui vivent des moments difficiles. Dans mon calme, ces journées de collecte sont toujours des gestes de solidarité, de partage, d'entraide et surtout d'amitié. Hier, mon mari et moi sommes allés donner un coup de main au groupe d'entraide de la paroisse Émilie-Gamelin de Saint-Lé-Laurentine. Nous avons rencontré des personnes de cas qui, à leur manière, encouragent le meilleur de chaque bénévole. J'ai un grand respire pour ce qu'elles font sans relâche pour aider les jeunes familles, les personnes âgées et les personnes handicapées. Je ne peux passer sous silence l'organisme Parents-Fants de Mascouche, dont leur mission est de venir en aide et de promouvoir l'épanouissement de jeunes familles vulnérables. De tout cas, je demande à mes collègues de la Chambre d'être généreux afin qu'ensemble, nous puissions faire une réelle différence. Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada